Salut la Team Action, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler action forcément. Et oui, on se retrouve pour un nouveau haul, c'est parti. Ouais, alors aujourd'hui on se retrouve à la bonne frontière, tu vois, je ne me suis pas pris la tête. Oh non, j'ai eu le temps de rien, c'est mon jour de congé, j'étais faire mes courses et bien sûr, j'étais action. Et j'ai trouvé quelques pépites et attention, une nouvelle palette. Alors avant de commencer cette vidéo, sachez qu'au mois de mai, méga concours sur mon Instagram. Oui, ça va être les 4 ans de ma chaîne et je tenais à vous remercier, donc j'ai prévu un méga concours. Donc il me semble qu'il y a au moins 4 palettes action, il y a du Disney et il y aura sûrement une carte cadeau aussi. J'ai envie de te dire, n'hésite pas à me rejoindre, le lien est en barre d'infos. Certains ou certaines vont me dire pourquoi tu ne l'as pas fait sur YouTube. On n'a plus le droit d'en faire sur YouTube depuis très longtemps déjà, on peut se traquer, donc je ne vais pas tenter le diable, j'ai envie de vous dire. Donc je suis obligée de le faire sur Instagram. Bon, arrête de faire la conne, fais-nous voir ce que tu as acheté. Alors, on va commencer tout de suite, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Allez, on va commencer par un masque. J'ai pris ce masque-là, Popcorn, regardez la tête. Non, mais ça doit être trop marrant, quoi. Une tête de Popcorn, non mais le truc. Bon, je les prends, ils sont choupis, puis parfois je les mets dans les colis vintage pour le design. Puis quand Léna, ses copines, elles viennent, au pire, elles en font. J'en ai trouvé un autre, celui-là, c'est Barba Papa. Regardez, trop choupis. Franchement, le packaging, ils sont trop mignons. Ensuite, bon, on va vous faire voir la palette, forcément. Alors, je vous en avais parlé sur Insta, quand je l'ai trouvée. Une pour vous, une pour moi. Et ouais, donc voilà, la nouvelle palette Papillon. Beaucoup me l'avaient dit qu'elle était sortie, mais moi, dans la mienne, elle vient d'arriver. Et j'avais déjà fait une vidéo sur mes palettes Action. Et je vous avais dit que celle-ci, j'aimais bien. Quand je vais à Disney, je me maquille avec des couleurs assez flashy. Et le maquillage, je le mets à 6h du matin, à minuit, je l'ai encore sous les yeux. Sans base. Donc pour moi, je n'ai jamais été déçue. Il y avait la galaxie, voilà, c'est les mêmes. C'est Fab Factory, vous voyez. J'aime bien, franchement. Donc là, on est sur une palette irisée, forcément, voilà. Je suis désolée, elle est sous blister. Je ne l'ai pas encore enlevée. Puis je ne sais pas si je vais l'utiliser maintenant. Mais vous voyez, on a des tons comme ça. Donc il y en a une pour vous, une pour moi. Je la rajoute au colis du concours. Attention, restez bien connectés. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne à un challenge en vous abonnant. Ça permet de m'encourager gratuitement. Et ça fait plaisir. Allez, je continue. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris la dernière fois des chamallows. Voilà, comme ça, à faire au barbecue. Vous voyez, petit truc sympathique. Les gamins, ils aiment bien. Ensuite, j'ai pris un Oussoya. Je crois que je l'avais déjà fait voir la dernière fois. Je ne sais plus si c'était celui-là. Donc le Polynésie. Il sent super bon. Donc c'est nectar de douche, mangue et miel de fleur. Attendez, je vais ressentir parce que ça fait quelques jours que je dois faire cette vidéo. Et je n'ai pas eu le temps. Je ne m'en souviens plus de l'odeur. Il sent super bon. Il sent le frais. Ah oui, on prend encore des nouvelles palettes. Attendez, je vous fais voir ça après. J'ai trouvé ça. Du sel de bain. Alors on a Bambi. Team Disney, bien sûr. Voilà, il y a les Lons Fly là. Et Simba et Nala. Je ne les avais jamais eues, donc je les ai pris une nouvelle palette. Alors je crois qu'il y en a une troisième, mais c'est les deux seules que j'ai trouvées en rayon. N'hésitez pas à me dire en dessous de cette vidéo si vous voulez que je swatch les Fab Factory. Donc on a celle-ci. Alors il faut aimer les couleurs aussi. On a du irisé. Je crois que c'est tout irisé. Non, on a deux mats. Les marrons, ils sont mats. On a un orange corail. J'ai envie de te dire, celui-là, c'était bronzé. Ça rend super bien. Et celle-ci, voilà. C'est pareil, on est sur à peu près les mêmes. C'est vrai que ça ressemble. J'ai envie de vous dire. À part le violet, même pas. On dirait les deux mêmes, mais ils ont changé les phares de place. Ah non, il y a du bleu là, une sorte de bleu violet. Ouais, bon. Voilà, deux nouvelles palettes encore. Ça fait trois palettes dans cette vidéo. J'ai envie de te dire, si tu voulais de la nouveauté, il y en a. Bon, qui c'est qui a son lave-vaisselle calaché ? Bah c'est Bibi, voilà. J'ai dû prendre un petit éboutoir. Alors vu que je compte partir, je n'ai pas acheté un truc de ouf. Je crois que ça coûte 1,70€. J'ai dit, ça ira très bien pour poser les assiettes. Vive la vaisselle à la main. Je suis dépité, je suis au bout de ma vie. Je déteste la vaisselle, je déteste. Alors, j'ai pris des gobelets en carton. Bah ouais, quitte à faire un peu, de temps en temps, pas la vaisselle. J'ai acheté ça. C'est surtout quand on fait barbecue. Comme ça, c'est vite fait. Les assiettes en carton aussi. J'ai acheté ça. C'est du Harpik pour les toilettes. Je ne l'ai jamais pris celui-là. Et en fait, c'est des petits poissons. Regardez, c'est pas trop choupi. Il n'y a rien qui ressort du pas de quai. Ça n'a pas l'air de sentir grand-chose. Parfum longue durée. Ah, un nouveau masque au thé vert, je crois. Green tea. Voilà, ça, c'est trop choupi. J'ai envie de dire les masques un peu comme ça, coréens et tout. Il y a beaucoup là de produits ménagers, je crois. Je vais prendre au fur et à mesure parce que... Oh là ! J'ai pris ça aussi pour les toilettes. Alors, celui-ci fait bleu, en fait. Sept en un. Sept en un, sept en un, les gars. Voilà, un petit truc pour les toilettes. J'ai pris un gel douche à l'argan et camélia. Et c'est un gros format, 500 ml. J'adore l'argan. Ouais, ça va, ça sent bon. Bon, je vous évite tout ce qui est coton, masque et sac poubelle. J'ai pris tout ça, mais je ne vais pas vous le faire avant la vidéo. J'ai pris ce masque-là. Alors, il existe depuis longtemps, mais j'ai pris au collagène. Parce que si vous voyez ma face de cake, je suis en train de dépayer. Je ne dis pas que ça va fonctionner, mais bon, ça ne peut pas le faire du mal, je pense. Ça va m'hydrater un peu la tronche. Et puis, soi-disant, il y a du collagène. Si seulement on pouvait... Bon, bref, pour essayer un peu de repulper tout ça. Je vous avais fait voir dans mon dernier haul action que j'avais acheté le numéro 1, le shampoing, l'après-shampoing de la marque Plex. Et là, j'ai trouvé le masque. Beaucoup m'ont dit que c'est de la daube et tout. Ça pue. Alors, les miens ne puent pas. Tiens, on va le dire, ils sentent même un peu le bonbon. C'est bizarre. Alors, peut-être qu'ils ont changé la formule. Mais les miens sont bon. Par contre, le shampoing à tes cheveux, c'est de la paille. Et quand tu mets l'après-shampoing, OK, ça démêle un peu. Mais ce n'est pas oufissime, le résultat. Tu vois ? Donc là, je pense qu'un masque comme ça, ça doit être... Si vous le laissez poser longtemps, ça doit faire déjà cet aspect démêlant. Et à voir si dans les jours qui suivent, tes cheveux sont quand même doux et hydratés. Je ne sais pas. Donnez-moi vos avis en commentaire. Non, et sans déconner, moi, ça sent super bon. Et vous voyez, il n'est pas trop liquide. Je ne sais pas s'il y a eu un souci avec les vôtres ou c'était les anciens. Mais moi, je trouve que la gamme Plex, elle sent bon. Donc voilà, dites-moi si vous avez testé le masque. Parce que shampoing, après shampoing, j'ai déjà testé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris là-dedans ? Oh, quel bordel ! Alors, j'ai pris de la glue. Voilà, pour recoller quelques babioles. Je ne sais pas si elle fonctionne bien. Je pense que ce n'est pas en gel. Je préfère en gel parce qu'en liquide, ils ne disent pas que c'est du gel. Donc, ça doit être la cata. Faire attention à vos doigts. J'ai pris ça pour les enfants. Donc, c'est Tesser. Tesser, oui, c'est ça. Le sirop. Vous savez, les sirops Tesser. Ils ont fait des, comment on appelle ça ? Des Mr. Freeze. Mr. Freeze, c'est une autre marque, mais vous m'avez compris. Des glaces comme ça à l'eau. Et ça ne coûte pas trop cher. Et je vais mettre ça au congèle parce que quand même, il fait assez bon en ce moment. Donc, là-dedans, on a fraise, pastèque, citron, framboise et orange, je pense. Mais franchement, franchement, dites-moi en commentaire. Il n'y a pas mieux que les Mr. Freeze. Nous, à l'époque, quand j'étais chez mes grands-parents en vacances, le camion de glace passé, on payait 2 francs au petit Mr. Freeze. Oui, j'ai connu les francs. Et 4 francs, le gros Mr. Freeze. Mais ils étaient énormes. Et je prenais coca ou fruit de la passion. Ils étaient bleus. J'adorais. Franchement, que des bons souvenirs. Si vous avez connu les Mr. Freeze, c'est... Alors, certains vont me dire, on en trouve encore. Oui, on trouve des petits parfois dans certains magasins, mais on ne trouve plus les gros. Dites-moi, on peut les trouver. J'ai pris un autre shampoing, comme ça. Alors, cette fois-ci, j'ai pris le Elsev Nutrigloss 100%, je ne sais pas quoi, un plastique recyclé. Brillance ultra-lumineuse touchée soyeux. Alors, en fait, j'ai envie de vous dire, mes cheveux, ils sont cramés. Parce qu'à force de faire des décos, forcément, ils prennent cher. Mais ils ne sont pas secs. Quand même, comme quoi, les soins que je mets, ils ne sont pas si secs que ça. Voilà. Mais bon, j'ai pris quand même un shampoing comme ça, on verra bien. Mais je vais couper, les gars. Dites-moi en commentaire, je vous avais fait un petit sondage sur Insta, mais... Attendez, on va essayer. On va essayer. Mais j'ai envie de faire un carré droit, là. Attendez. Ça fait bizarre, non ? Bon, écoutez, ce n'est pas le réel réel. On essaye de voir ce que ça peut donner. Écoutez, d'abord, les cheveux, ça repousse. Ensuite, j'ai pris un Dentifrice Intense Clean. Voilà, comme ça. Je ne sais pas s'il est bien ou pas. En tout cas, j'en avais pu. J'ai tombé sur celui-là. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris ça. Max & More a fait ça. Donc, c'est un pinceau... En fait, j'ai testé les encres à mettre. T'épile-off, t'enlèves, et puis t'as la forme. OK. Les premiers lavages, ça s'en va, les gars. Ça ne dure pas 10 ans. Ça ne marche qu'une fois. Je trouve ça un peu de la d'aube. Après, si tu te loupes, au moins, tu peux laver et ça part. Alors, moi, sachez que, regardez, je ne les épile même pas. Ça fait deux ans que je n'ai pas toute une pince épilée. Parce que quand j'étais jeune, je les ai fort épilés. Et à force, ça ne repousse plus. De temps en temps, essayer d'un peu... Là, c'est la cata, quoi. Tu vois ? Franchement, ils sont dégueulasses. Donc là, j'ai pris le blond. C'est comme ça. Et genre... Moi, je suis obligée de mettre mes lunettes, parce que... Pour un peu combler, tu vois. Ah, ça va, la couleur. Bon, là, je mets... On va dire un clown. On va brosser ça. Vous avez la petite brosse. Bon, là, je l'ai fait à l'arrache. Parce que franchement, en retour caméra, c'est la cata. Oh putain, c'est mal fait. Mais bon, la couleur est pas mal. J'ai pris le blond. Je m'attendais à ce que ça soit un peu clair. J'ai trop mal fait le truc. Mais ça fonctionne. Vous voyez quand même que ça a rempli. Et là, non. Là, j'ai fait un... On dirait McDonald's. Dégueulasse. Bon, bref. Vous voyez que ça fonctionne quand même. La meuf, elle est pas douée. Je vais essayer de le faire bien la prochaine fois. Pour un peu combler les manques. Mais en tout cas, on voit la différence. Donc, c'est que ça fonctionne. Bon, il y a encore des babioles. Ah oui, j'ai pris du charbon. Bon, c'est celui-ci. Il coûte 2 euros et quelques. Et c'est du charbon briquette. En fait, si vous faites un gros barbecue ou des choses qui sont longues à cuire, comme par exemple du poulet, les briquettes sont top. Parce que c'est vraiment des grosses boules concentrées. Et c'est très long à la combustion. Donc voilà, avec mon sourcil à moitié fit. Cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Je remercie tous ceux et toutes celles qui le font. Cœur, cœur, cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501